Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Newek, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse stratégique du Pokémon que tu vois là, c'est Baouéjian, c'est un Pokémon du fléau, je te laisse du coup bien évidemment voir comment est-ce qu'on capture ce Pokémon avec la petite vidéo qui va pop ici, tu vois c'est pas compliqué, en moins d'un quart d'heure tu vas pouvoir l'attraper, c'est un Pokémon qui est Ténèbre Glace, quand tu l'attrapes il a le type Terracrystal de base Glace, voilà, donc maintenant ce que je te propose c'est de regarder ses statistiques, à l'écran vont s'afficher ses statistiques, donc tu peux le voir il a un total de base stat de 570, moi je considère à partir du moment où un Pokémon il a plus de 500 de base stat, c'est qu'il commence à être intéressant, je dis pas fort mais intéressant, et si le Pokémon il va 600, alors c'est qu'il est vraiment très très bon, comme tu regardes Karchakroc il a 600, lui il a 570, donc il est un petit peu en dessous, mais c'est déjà, il a déjà un très très bon potentiel, comme tu peux le voir, il y a une de ces statistiques qui se détache des autres, c'est sa vitesse, le Pokémon est extrêmement rapide, c'est le quatrième le plus rapide du jeu, enfin, du jeu du Pokédex de Paldea, parce qu'en premier on a Electrode, ensuite on a Lanceurien, ensuite on a Astakuda, et ensuite on a lui, ça veut dire qu'il va dépasser tous les autres, et comme tu peux le voir il a une deuxième stat qui se détache, c'est son attaque, qui va monter à 372 avec une nature attaque plus, mais, la plupart du temps je te le dis, on va le jouer Jovial, je te le dis tout de suite, c'est spoiler alert, il aura plutôt 339, ensuite on va regarder ses résistances et ses faiblesses, et le truc c'est qu'il a un double type ignoble, vraiment, il a vraiment un double type ignoble, qui va lui ramener plein de faiblesses, puisque regarde, il est faible au feu, au combat, à l'insecte, à la roche, à l'acier, et au fait, il a quelques résistances, la glace, le psy il a éliminé, certes, le spectre et le ténèbre, mais sinon tous les autres c'est x1, donc il a vraiment pas beaucoup de résistances, il a beaucoup de faiblesses, donc quand tu vas le jouer, il va vraiment falloir faire les choses bien, il va falloir faire les choses bien, il va falloir qu'il puisse se placer, parce que c'est pas sûr qu'il encaisse les coups, parce que tu regardes ses défenses, bon au niveau des PV, on va dire que ça va, il monte jusqu'à 364 si tu lui mets des EV, mais bon personne ne va lui en mettre, clairement, tu vas lui mettre 4 EV en PV, et après c'est terminé, donc il aura 302 de HP, mais sinon le reste, au niveau de ses défenses, c'est pas ouf non plus, défense spéciale, il monte à 259, et défense, enfin 229 plutôt, et en défense à 259, donc c'est pas génial, donc comme tu l'as compris, en fait lui il est là, pas pour tanker, il est là pour cogner et pour tanker salement, je vais te proposer 2 mofsets, franchement je voulais en faire 3, mais franchement j'ai pas réussi, sincèrement j'ai pas réussi, je te dirai auquel mofsets j'ai pensé tout à l'heure, donc le 3ème que je n'ai pas pu faire, je me suis dit bon allez, pour surprendre l'adversaire, etc, mais franchement non, j'ai rien trouvé de probant, donc là, on va s'afficher le premier, donc voilà, c'est celui avec la danse lame, donc je l'appelle le sword dancer, parce qu'en anglais, danse lame c'est sword dance, donc au niveau de l'objet, c'est toi qui vois, tu peux lui mettre l'orbe vie, donc pour augmenter encore plus les dégâts, ou la ceinture de force pour te dire bon vas-y je me suis placé, je tape une danse lame, quoi qu'il arrive, avec la ceinture de force, je vais tanker, et ensuite je vais cogner tout simplement, épée du fléau, alors c'est un talent qui est vraiment génial, c'est comme celui de Yuyu, sauf que Yuyu lui il baisse la défense spéciale, ici, Baogian, lui il va baisser la défense physique, alors de 25% de tous les pokémons de la team adverse, tu te dis déjà il a une grosse attaque, donc là il va baisser la défense, là le pokémon c'est ce qu'on appelle un wallbreaker, un wallbreaker, c'est un pokémon qui est là pour taper les éponges physiques ou spéciales du jeu, c'est à dire que par exemple il y a quelqu'un qui va te ramener près d'Astéry, et bien lui par exemple si tu lui mets une danse lame et que tu fais une machouille par exemple, après d'Astéry il va avoir mal quoi tu vois, donc un wallbreaker c'est vraiment quelqu'un là qui est pour casser les murs, du coup pour casser les éponges, et franchement je pense que dans ce rôle là il est vraiment plutôt pas mal, au niveau de la nature, je te conseille Jovial, vraiment joue le Jovial, la plupart du temps joue le Jovial, je t'en prie, tu peux essayer la version rigide également, d'ailleurs si tu veux savoir comment on change la nature d'un pokémon, je te mets la petite vidéo ici, qui s'appelle voilà, le tuto comment je change la nature d'un pokémon, c'est extrêmement simple aujourd'hui, donc du coup ensuite au niveau des EV, 252 en attaque physique, 252 en vitesse, 4 en HP, au niveau des attaques, danse lame, ensuite au niveau de l'attaque ténèbres, c'est toi qui vois, Kuba c'est une attaque prioritaire, sauf si un pokémon plus rapide que toi te fait une attaque à priorité, mais là tu as regardé, il n'y a pas de pokémon plus rapide en fait que lui, qui vont utiliser une attaque prioritaire, hormis Astakuda, qui peut peut-être utiliser Aqua Jet, mais sinon vraiment c'est tout, ou ma chouille, mais moi je prendrais Kuba, moi clairement je prendrais Kuba, parce que tu places une danse lame, tu fais Kuba, ça fait super mal, alors bien sûr, ça ne marche pas si une personne, enfin si l'adversaire adverse se fait une attaque non offensive, genre il fait toxique, le Kuba ne va pas marcher, ok, c'est le seul cas, mais après tu peux ma chouille, ma chouille ça a 80 de puissance, Kuba ça a 70, ma chouille c'est 80 de puissance, et t'as 20% de chance de baisser la défense du pokémon, après, la troisième attaque de type glace, bah c'est toi qui vois, chute glace, 85 de puissance, mais 90 de précision, alors que crier au pirouette, c'est 80 de puissance, et 100% de précision, et franchement tu peux parler avec plein de gens, plein de gens, combien de personnes ont loupé des chutes glace, c'est un truc de fou, donc moi je préférais quand même crier au pirouette, parce que c'est plus précis, tu peux pas louper, certes c'est moins puissant, et t'as que 5 de différence, 5 des fois ça peut faire la différence, mais franchement pour 5, au moins t'es tranquille, tu vois, et pour la dernière attaque, c'est toi qui vois, soit tu prends éclat glace en attaque de priorité, vraiment en attaque prioritaire, parce que c'est une attaque qui a une priorité plus 1, Terra explosion, si tu veux Terra cristallisée, ou l'âme sainte, qui est une attaque de type combat à 90 de puissance, ensuite le type Terra, je vais t'en conseiller 4, puisque le type glace, bah pour rajouter un stab supplémentaire au pokémon, où tu Terra cristallises en ténèbres également, pour ajouter un stab supplémentaire, l'électrique également, au cas où il y a un pokémon haut qui se ramène sur toi, par exemple Oyakata, si Oyakata vient, bon sauf s'il est bien évidemment inconscient, là ce sera différent, mais tu pourras faire mal à tous les pokémons haut, si tu as une Terra explosion, et ensuite le type vol, bah pour, on va dire, tanker sa quadruple faiblesse combat, qui est vraiment embêtante. Le deuxième offset que je te propose, et qui va apparaître à l'écran, c'est le bandeau choix, enfin le choice bander, donc celui qui va être joué avec le bandeau choix. Donc au niveau du talent, c'est pareil, la nature c'est pareil, au niveau des EV, c'est pareil, au niveau des attaques, tu mets l'axe, l'âme sainte, ma chouille, donc ces deux attaques, je les mets quoi qu'il arrive, et après, c'est toi qui vois, tu vois, je suis de glace ou cryopirouette, je t'ai expliqué les raisons pourquoi prendre telle ou telle attaque, et après, éclat glace, terre explosion ou Kuba. Le truc avec ce pokémon, alors bon, et bien évidemment au niveau du Teptéra, c'est pareil, alors le problème avec ce pokémon, c'est qu'il tape fort, mais il n'a pas un movepool de malade, en fait, tu ne peux pas lui mettre un milliard d'attaques. Et alors moi je vais te dire ce que j'ai essayé de faire, je vais te remontrer ces statistiques là, donc que tu vas pouvoir voir, tu vois qu'au niveau de son attaque spéciale, bon, il a 306, bon, ce n'est pas exceptionnel, ok, mais je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un truc, tu vois, mais le truc, c'est qu'il n'apprend pas d'attaque spéciale, je me suis dit, vas-y, je vais tester Machination, il n'apprend pas Machination, à la limite, plénitude, pourquoi pas, mais il n'apprend rien de tout ça, il ne peut pas se booster en attaque spéciale, et en plus, les attaques spéciales qu'il apprend, c'est genre Blizzard, Vibro Obscur, ça, à la limite, ok, mais bon, Blizzard, pour que ça marche, il faut le jouer sous la glace, comme ça, ça a 100% de précision, mais je me suis dit, il y a tellement mieux que lui, en fait, donc, finalement, j'ai oublié la version spéciale, et je me suis arrêté à ces deux Moffsets-là. Voilà, écoute, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, n'oublie pas, n'hésite pas à t'abonner, enclencher la cloche, donner des notifications, et à me dire en commentaire si tu as d'autres Moffsets à me proposer, parce qu'on ne sait jamais. Écoute, sur ce, je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très bientôt, ciao, bye bye.